Du 17 au 27 avril, le théâtre Le Tribunal à Antibes accueille Patrick Côté-Moine avec son spectacle Emol Nonac, un titre énigmatique qu'il faut en fait lire à l'envers pour en saisir la signification, l'homme canon. Un titre à l'envers tout comme cet homme qui se voudrait être un grand séducteur mais qui est en réalité bien trop maladroit pour y arriver. Et donc Patrick Côté-Moine, en utilisant au maximum son drôle de physique et son visage élastique capable des grimaces les plus invraisemblables, relatent les aventures un peu folles en enchaînant les histoires sans paroles mais aux situations hautes en couleurs. Les spectateurs feront ainsi la connaissance d'un indien semblant sortir tout droit d'un cartoon de texte à vrilles, d'un chef cuistot facétieux, d'un papa mère poule un peu dépassé ou d'un torero armé d'un chiffon rouge et d'un fer à repasser mettant à bord une mouche. Un univers tout aussi attendrissant qu'extravagant mais qui, à force d'humour et de finesse, ne tombe jamais dans le piège de la caricature grotesque et facile. Dans ce spectacle écrit entre Liège et Montréal, avec la complicité de l'humouriste québécois Michel Courtemanche, considéré comme l'orfèvre de l'humour visuel, Patrick Côté-Moine montre qu'il est lui aussi un maître de ce genre. Chez lui, le mime est une seconde nature et, en jouant de son sens aigu de l'observation, il parvient avec fantaisie mais aussi sobriété à entraîner son auditoire dans des situations et des décors les plus inattendus, alors que rien, à part parfois une chaise et un tabouret, n'existe sur scène. À l'heure où la projection sur écran est très utilisée dans le spectacle vivant, il fait au contraire le pari de n'utiliser aucun artifice, y compris au niveau des bruitages. Sans aucune parole, il imite par la voix les bruits et les sons liés au mouvement des objets ou cadre de vie qu'il suggère physiquement autour de lui. Au final, les personnages et les situations délirantes créées par cet hurlu berlu nous embarquent dans un univers mettant à contribution l'imaginaire et la part d'enfance qui est en chacun de nous et nous transporte joyeusement hors du temps. Patrick Côté-Moine et Molnonac, Le Théâtre, Le Tribunal, Place Amiral-Barnot à Antibes du 17 au 27 avril, du mercredi au samedi à 20h30.